C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin, sur les radios juives parisiennes et sur Studio Calita, nous sommes dimanche 8 novembre. Il a donc fallu patienter quatre jours, plein après les élections américaines, pour que l'on annonce à Washington la victoire de Joe Biden, qui devient ainsi le 46e président des Etats-Unis. C'est dire si cette consultation électorale a été disputée, mais ce matin, les principaux quotidiens israéliens officialisent cette élection. Le président Biden, titre en manchette sur toute sa première page, le Yediot Akharonot, que vous pouvez voir à l'image, si vous avez l'image, en réalisant une une aux couleurs des Etats-Unis. C'est la fin de l'ère Trump et le président sortant a perdu, mais il refuse de reconnaître les résultats. Et le Yediot Akharonot mentionne aussi la nouvelle vice-présidente Kamala Harris, qui va faire l'histoire en devenant la première vice-présidente de couleur issue des minorités aux Etats-Unis. Le Israeliom, vous vous en doutez, est moins solennel que le Yediot Akharonot pour annoncer la victoire du tandem Biden-Harris, mais lui aussi est obligé de se plier aux annonces des grandes chaînes de télévision. Et il titre Biden président, mais précise également à l'air d'un fonds plus légèrement moins gras que Donald Trump a déclaré. Ce combat n'est pas terminé, j'ai l'intention de faire appel. Et le Yediot Akharonot a réussi à intégrer dans sa une l'avis d'un des ministres du gouvernement Netanyahou qui a déclaré Biden restera engagé en faveur de la sécurité d'Israël. La page d'ouverture du site du Marivel mentionne le discours de la victoire que Biden a prononcé durant la nuit. « Je m'engage à être un président rassembleur et non diviseur. Il est temps de soigner les Etats-Unis, a déclaré Joe Biden, restaurer l'unité de la nation. » A-t-il précisé, même titre, en page d'ouverture du Haaretz ce matin, « Je serai un président rassembleur et non diviseur. » Et le Haaretz de préciser dans un autre titre, le président sortant Donald Trump a l'intention de faire appel, mais il n'est pas certain du tout que le parti républicain l'accompagne dans sa démarche. Et puis dans le Jérusalem Post, une estimation. Les Arabes ne sont pas persuadés que Joe Biden amènera la paix au Proche-Orient. Et cette estimation se retrouve également de l'Israélium, où un haut responsable palestinien déclare, « Joe Biden est sioniste, il ne ramènera pas l'ambassade américaine à Tel Aviv. » Fin de citation. Dans les pages intérieures, les quotidiens et les sites d'information israéliens brossent un portrait détaillé du 46e président des Etats-Unis. Il nous montre également des scènes de joie à New York, en particulier dans les parcs nationaux. Et l'on peut également voir ce matin dans les sites d'information cette étonnante photo de Donald Trump en train de jouer au golf, alors qu'à Washington et dans les médias, on annonce la victoire de son rival démocrate. Qu'écrivent les éditorialistes dans la presse israélienne ce matin ? Ils sont nombreux à s'exprimer. Nous commencerons par ceux du Yedi Otacharounod. Nahum Barnea a écrit « Monsieur le Président, votre réussite sera notre réussite. » C'est Barnea de dresser la liste des défis que le nouveau président va devoir relever. La lutte contre le corona, les dangereux clivages de la société israélienne, l'économie en crise, et c'est lui qui devra faire ses preuves, car Trump ne sera plus là pour être montré du doigt, écrit Nahum Barnea. À propos d'Israël, Joe Biden fait partie des pro-israéliens au sein du Parti démocrate, mais il voudra à nouveau conclure un accord avec l'Iran. Cela va à l'encontre de la position de Netanyahou, mais pas obligatoirement, selon Nahum Barnea, à l'encontre des intérêts d'Israël. Orly Azoulay, la correspondante, l'ancienne correspondante du Yédiot-Aharonot à Washington, elle ne cache pas sa joie de voir Donald Trump quitter la Maison-Blanche. « You are fine, vous êtes limogé », lance-t-elle en rappelant cette émission de télé-réalité animée par le Président sortant, au cours de laquelle Donald Trump limogé à tout va les participants. Pour Séver Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yédiot, la victoire de Biden est celle du bon sens, et elle est bonne pour les gens honnêtes et les gens stables, écrit-il ce matin. Chimrit Meir, la spécialiste du monde arabe, Yédiot-Aharonot, écrit « Ces quatre années qui ont renforcé Israël et affaiblit l'Iran sont terminées. » Taniaou ferait bien d'empêcher ses ministres de s'exprimer dans le dossier de l'élection de Joe Biden. Quant à Mahayane Efrat, elle écrit sur Kamala Harris, qui représente selon elle la minorité la plus opprimée aux Etats-Unis, celle des femmes noires. Dans le Israelyum ce matin, le professeur Abraham Bensfi, expert dans le dossier américain, estime que Joe Biden sera du point de vue du conflit israélo-palestinien plus proche de Clinton que d'Obama. Et si elle n'est pas balayée par une vague radicale de gauche qui s'exprime dans le camp démocrate, l'ère Biden sera une ère caractérisée par la poursuite de la relation amicale et privilégiée entre Israël et les Etats-Unis. Ereslin, toujours dans le Israelyum, suggère à Joe Biden de ne pas s'empresser de créer victoire et de prendre ses fonctions dans son analyse. Il remet en cause tout simplement la victoire du candidat démocrate. Caroline Glick, elle aussi qui ne cache pas ses préférences pour Donald Trump, affirme que les électeurs du président sortant méritent que Donald Trump se batte et continue à se battre pour eux. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, les quotidiens reviennent, mentionnent en évidence que c'est aujourd'hui que rouvrent les commerces de proximité, avec tout de même certaines restrictions. Après deux mois de confinement et de paralysie, les journaux se font largement l'écho du recours déposé devant la justice par les patrons des grands centres commerciaux, BIG, qui réclament également la réouverture des magasins de la zone d'achat, qui selon la décision du gouvernement doivent encore rester fermés. Les sites d'information nous montrent ce matin des images de deux rassemblements qui se sont tenus hier soir. Le premier sur la place Rabine à l'occasion du 25e anniversaire en date civile de l'assassinat du Premier ministre. Un autre samedi soir tristement célèbre. Et selon le Israël Hayom, ils étaient 2000 à s'être assemblés hier soir sur l'esplanade, donc de la municipalité de Tel Aviv sur la place Rabine. Et la seconde photo, c'est celle du rassemblement traditionnel, désormais près de la résidence de la rue Balfour à Jérusalem, avec là encore peu de participants. Tous les quotidiens mentionnent également ce matin deux disparitions. Celle d'abord du grand poète israélien Nathan Zahr, qui s'est éteint vendredi à l'âge de 89 ans. Nathan Zahr, dont les poèmes appartiennent pour l'éternité au patrimoine culturel de l'État d'Israël, et dont les chansons sont fredonnées par des générations d'Israéliens. L'un des plus célèbres poèmes, l'une des plus célèbres chansons de Nathan Zahr, c'est « Qui a d'âme est sassadé, l'homme est un arbre des chambres ». Peu après l'annonce de son décès, le président Rivlin lui a rendu hommage. C'était le poète du quotidien d'Israël. Il sera inhumé aujourd'hui. Et puis une autre disparition mentionnée dans l'ensemble des quotidiens israéliens et sur de nombreux sites d'information, en particulier les sites du monde juif, celle du grand rabbin Lord Jonathan Sachs, qui s'est éteint durant Shabbat à l'âge de 72 ans. L'annonce de cette disparition a profondément ému des communautés juives entières en Israël, dans le monde juif, en particulier en Grande-Bretagne. Le Rav Sachs avait en effet été grand rabbin de Grande-Bretagne et du Commonwealth de 1991 à 2013. Il était considéré dans le monde juif comme l'un des plus grands penseurs contemporains, un orateur brillant, charismatique, qui avait ce don d'expliquer aux juifs comme aux non-juifs la sagesse du peuple juif, auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont certains ont été traduits en hébreu et même pour deux d'entre eux en français. C'était un rabbin profondément épris d'Israël, un homme passionnant. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.